Bonjour à tous et à tous. Je pense que vous commencez à nous entendre. Je vois surtout les nombres de participants arrivés. On va attendre une minute, deux minutes, parce que le nombre ne fait qu'augmenter. Donc, on va être bienveillant pour ce seuil de tolérance de une à deux minutes. Quand ça commence à se stabiliser, on commence. En tout cas, normalement, vous devez comprendre que vous êtes au bon endroit au fil de l'écran qu'on partage. Je l'espère, en tout cas. Allez, ça commence à se stabiliser. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Alors, rebonjour pour ceux et celles qui sont arrivés entre temps. Il y en aura d'autres, de toute façon. Vous voyez la petite équipe qui est autour de la table en vidéo et puis à l'écran. Donc, moi, je m'appelle Alexandre Joli. Je travaille, bien sûr, chez CarbonCat et je m'occupe de la partie énergie. J'ai mon acolyte homologue côté mobilité en personne de Stéphane Amand. Et vous avez Zeyna Char et Baptiste Rouault pour donner aussi à nos familles, qui sont les deux consultants qui ont travaillé sur cette étude. Vous avez la crème de la crème. Je vais vous donner un peu les règles classiques, je pense, du webinaire. On est assez familier avec l'exercice. On ne va pas prendre de questions à l'oral. Vous voyez un peu le bazar que ça pourrait être. Donc, on passe tout par écrit. Il y a une section questions et réponses dans Zoom. C'est celle-ci qu'on va utiliser parce que ce sera beaucoup plus efficace pour interagir. L'objectif pour nous, c'est qu'il y ait de l'interaction dans la limite du possible. On va essayer d'avoir un tempo de 40 minutes de présentation. On essaiera d'être même un peu plus court que ça pour avoir des échanges à la fin. Donc, n'hésitez pas à émettre l'ensemble des questions et à la fin, on les traitera avec notre prisme de priorité. Voilà, j'ai tout dit. En propos introductif, je peux connaître peut-être Carbon4. En tout cas, on est un cabinet de conseil sur les enjeux énergie-climale. Je vais rester large. Nous, ce qu'on a à cœur de faire, c'est d'essayer de démoluler quand même le fou du vrai, que ce soit auprès de nos clients, que ce soit pour les sujets quasiment d'intérêt général. Et je pense que l'hydrogène, c'est un peu le cas. Parce qu'on a quand même promis monts et merveilles suite au plan de relance. C'est un peu la bonne molécule qui va résoudre tous nos problèmes climatiques, économiques, souveraineté énergétique. Mais bon, pour le grand public, ça reste obscur. On a quasiment l'impression que c'est une nouvelle énergie qui apparaît comme ça, par magie. Alors qu'en fait, c'est une énergie quand même plutôt traditionnelle fossile. Donc, on va y revenir. Ça ne rejette pas que de l'eau. Donc, on va essayer d'avoir une approche systémique comme on aime la voir. Et j'en ai déjà dit assez. Est-ce que c'est une fausse bonne idée ? Je laisse la parole à mes acolytes. Merci, Alexandre. Alors, avant de se plonger, il faut repartir de la situation telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. C'est pourquoi la première moitié de notre présentation est dédiée au panorama de l'hydrogène actuel qui brosse à la fois ses usages, mais aussi ses voies de production, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées à cette production. Et pour finir, je passerai le relais à Zena, qui vous expliquera quelle était la logique qui a sous-tendu nos réflexions lors de notre étude. Avant d'aller plus loin, je précise que tous les éléments que l'on partage ici sont issus et sont consignés dans un rapport que vous pouvez retrouver en ligne. N'hésitez pas plutôt à nous écouter et vous pourrez retrouver les éléments factuels sur le site Internet de Carbon4. Alors, à l'échelle mondiale, la consommation d'hydrogène est faite quasiment exclusivement par le secteur de l'industrie et elle augmente de 2 à 3 % par an. Et au sein de cette consommation, le premier usage de l'hydrogène, c'est en fait la production de produits pétroliers dans les raffineries. C'est-à-dire qu'on est quand même un peu loin aujourd'hui de la fable de l'hydrogène pour un monde super décarboné. Vient ensuite l'ammoniaque pour un quart qui sert essentiellement à fabriquer des engrais. Et si on rajoute à ça la production de méthanol comme briques de chimie, ainsi que d'autres usages un peu plus minoritaires pour la fabrication d'acier par la réduction du fer ou dans l'industrie chimique en général, on a un usage qui est fait à 75-80 % pour des usages matière finalement de l'hydrogène. Et enfin, on peut rajouter un petit quart de sa consommation qui est dédié à un usage énergétique, notamment pour la production de chaleur dans l'industrie. Alors, ces 115 millions de tonnes annuellement consommées, il faut bien les produire. Eh bien, à 40 %, l'hydrogène est en fait coproduit, c'est-à-dire qu'il est issu de process industriels qui visent à produire d'autres choses et non pas de l'hydrogène. Ça peut être le cas dans les gaz de fourneau, des aciéries, ça peut être le cas dans les raffineries, où l'hydrogène est reconsommé directement, comme on vient de le voir. Et d'un autre côté, 60 % de l'hydrogène mondial fait l'objet d'une production dédiée. Et cette production est très, très majoritairement fossile, issue de gaz et de charbon. Donc, au premier ordre, on fabrique de l'hydrogène avec des énergies fossiles et ça nous sert notamment à produire plus d'énergie fossile. À ces 99 %, s'ajoutent une faible part aujourd'hui dans le panorama, mais dont on entend beaucoup parler, qui est celle de production par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on sépare les molécules d'hydrogène, les atomes d'hydrogène et d'oxygène de l'eau au moyen d'un courant électrique. Alors, vous vous en doutez, ces différents moyens de production entraînent différents en niveau de l'émission de gaz à effet de serre. D'abord, la voie thermique fossile majoritaire aujourd'hui, si l'on fabrique de l'hydrogène à partir de la gazification du charbon, alors cela entraîne des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 22 kg de CO2 équivalent par kg d'hydrogène. C'est beaucoup. La voie majoritaire aujourd'hui, à 70 % de la production dédiée, le vaporiformage de gaz naturel entraîne des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 13 kg de CO2 équivalent par kg d'hydrogène. Il est à noter que cette valeur est un peu supérieure à celle que l'on peut voir habituellement dans la littérature, plutôt autour de 10 kg, du fait notamment que souvent n'est pas prise en compte toute la chaîne amont du gaz, c'est-à-dire des émissions liées à l'extraction, au transport du gaz naturel, notamment des fuites de méthane. Vient ensuite l'électrolyse, aujourd'hui minoritaire, mais dont on entend tant parler. Si on utilise du charbon pour fabriquer de l'électricité, qui elle-même va servir à fabriquer de l'hydrogène, c'est-à-dire on rajoute une étape supplémentaire finalement, on se retrouve avec une empreinte carbone extrêmement élevée, quasiment 60 kg de CO2 équivalent par kg d'hydrogène. On explose donc le compteur et on ne peut pas ici considérer qu'on a de l'hydrogène bac carbone. Si on utilise de l'électricité qui vient du gaz, on retourne sur des chiffres similaires à l'utilisation directe du charbon. Et si, finalement, on utilise de l'électricité bac carbone, donc nucléaire ou issue de sources renouvelables, alors là, oui, on peut obtenir un hydrogène beaucoup moins carboné, qui permet donc de décarboner à ses usages. Voici pour l'électrolyse à base des moyens de production. Qu'est-ce qui se passe si l'on s'intéresse à la réalité aujourd'hui des pays, des milles électriques ? Eh bien, si l'on fabrique de l'hydrogène à partir du mix moyen chinois ou états-unien, on se rend compte qu'on aboutit à des émissions de gaz à effet de serre largement supérieures aux voies fossiles. Si on fabrique de l'hydrogène à partir de mix moyen en Union européenne, on retombe à peu près sur les mêmes niveaux d'entrainte carbone que le mix moyen aujourd'hui est fait de gaz naturel et de charbon. Et si, à l'inverse, on fabrique de l'hydrogène à partir du mix moyen français, bas carbone, comme vous le savez, notamment du fait du nucléaire et des énergies renouvelables, alors on obtient un hydrogène qui est largement moins carboné que les autres. Dans notre étude, on s'est intéressé donc aux usages de l'hydrogène bas carbone. Il a donc fallu définir ce que c'était que cet hydrogène bas carbone. Et nous avons donc retenu le seuil de la taxonomie européenne qui fixe à 3 kg de CO2 équivalent par kg d'hydrogène produit. Si vous avez bien suivi, vous pouvez voir que c'est à peu près le niveau des émissions que l'on retrouverait avec une production par électrolyse en France aujourd'hui. Voilà pour le panorama des usages, de la production et des émissions. Et maintenant, je laisse la parole à Zéma, qui va vous expliquer quelle était la logique qui a sous-tendu nos réflexions lors de notre étude. Merci, Baptiste. Alors, comme tu disais, je vais vous parler de la méthodologie qu'on a adoptée lors de cette étude. Et je sais que tout le monde ne raffole pas forcément de méthodologie, mais ça va être la seule slide qui concerne la méthodo. Et c'est quelque chose qui est important si vous voulez ensuite comprendre dans quel contexte, quel paradigme se placent, les conclusions qu'on va tirer et ce qu'on va vous présenter dans la suite du webinaire. Donc, l'idée, c'est qu'on se place dans un monde qui est souhaitable, c'est-à-dire où on reste sous la limite des deux degrés et on respecte l'accord de Paris. Ensuite, dans ce monde de CO2, on va regarder est-ce que l'hydrogène est pertinent. Du coup, on va essayer de le comparer à d'autres solutions qui pourraient être décarbonantes dans le secteur. Si l'hydrogène est pertinent dans le secteur, on va regarder à quel point est-ce qu'on en a besoin pour décarboner le secteur. Et enfin, la dernière étape, ça va être de se dire maintenant qu'on sait que l'hydrogène est pertinent et à quel point, on va avoir un volume total d'hydrogène qui pourrait être appelé et peut-être que l'offre ne va pas réussir à répondre à toute la demande. Et du coup, on va essayer de trouver un moyen de prioriser quels secteurs devront bénéficier d'hydrogène en priorité. Donc, quand je vous parlais de l'ambition climatique et du monde souhaitable, en fait, ce que ça signifie concrètement, c'est qu'on va essayer dans notre étude des scénarios qui vont respecter l'accord de Paris, qui vont se placer entre les 2 degrés et 1 degré 5. Donc, par exemple, pour les budgets carbone ou pour les scénarios de décarbonation de certains secteurs. Quand je vous parlais de la pertinence de l'hydrogène par rapport à d'autres solutions décarbonées, en fait, on va vraiment regarder usage par usage, quelles autres solutions existent, est-ce qu'elles sont plus décarbonantes ou moins que l'hydrogène, est-ce qu'elles peuvent répondre aux besoins, on va dire, en décarbonation du secteur toutes seules ou est-ce qu'elles ont besoin de l'hydrogène en complément ? Et donc, est-ce qu'on a besoin réellement d'hydrogène dans ce secteur ou pas ? Ensuite, la troisième étape, c'est donc, on aura répondre, si on répond oui à la question, a-t-on besoin d'hydrogène ? Donc, à quel point ? Et en fait, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder, le secteur s'est engagé à tenir un certain budget carbone, il prévoit un certain volume d'activité. Et bien, qu'est-ce que ça va découler, en fait, d'un volume d'hydrogène appelé pour pouvoir suivre ces deux objectifs, à la fois de volume d'activité et de respect du budget carbone ? Donc ça, c'est pour certains secteurs. Et on a aussi eu d'autres considérations qui peuvent être sur la maturité, en fait, de la technologie, sur l'inertie de pénétration de la technologie également dans le secteur, ou encore d'autres manières de raisonner un peu plus qualitatives sur des questions, par exemple, de sécurité ou des questions de coût de la solution. Et donc là, en fait, on arrive à une analyse qui est intrasectorielle. Donc, au sein de chaque secteur, on sait combien on a besoin d'hydrogène et si oui, on en a besoin. Et ensuite, pour répondre à la question, j'ai un volume limité d'hydrogène, où est-ce que je le place en priorité ? On a introduit un nouvel indicateur qui est en fait l'intensité décarbonante de l'hydrogène et qui vient quantifier l'efficience de l'hydrogène par rapport à la décarbonation. En fait, ce que dit cette nouvelle indicateur, c'est concrètement, si je mets une tonne d'hydrogène dans tel secteur pour tel usage, combien de tonnes de CO2 j'évite ? Et du coup, ces quatre étapes, cette réflexion qui vont mener à une analyse des conclusions inter- et intrasectorielles. Et sur quels usages et sur quels segments, en fait, on a fait cette analyse ? On a trois grands segments, l'industrie, les transports et l'énergie. Donc, pour l'industrie, finalement, les usages qu'on a étudiés, c'est des usages qui sont déjà, comme vous a présenté Baptiste tout à l'heure, des usages qui utilisent de l'hydrogène, donc l'ammoniaque et le méthanol, par exemple. Et un peu, deux nouveaux usages qui sont à l'étude, en fait, où on a des annonces dessus, donc ça concerne l'acier ou la chaleur. Pour les transports, aussi, comme vous l'a montré Baptiste, c'est un secteur qui n'utilise pas d'hydrogène, en fait, actuellement, mais où toutes les annonces, on a l'impression que toutes les annonces concernent l'hydrogène dans les transports. Donc, nous, on a vraiment voulu regarder sur le maritime, l'aérien, le routier et le ferroviaire, est-ce que, oui ou non, l'hydrogène est pertinent. Pourquoi est-ce que, enfin, vous remarquerez que dans les transports, on ne parle pas, en fait, des véhicules légers ? En fait, on a choisi de ne pas étudier l'usage de l'hydrogène bas carbone dans ce sous-secteur, on va dire, parce qu'il y a un peu un consensus qui, enfin, un consensus sur le fait que l'hydrogène bas carbone n'est pas forcément la voie de décarbonation privilégiée, parce qu'en fait, on a l'électrification qui est déjà assez, enfin, qui est en train de se développer fortement, mais si vous voulez plus de compléments, en fait, sur le sujet, je vous oriente vers la publication sur les transports routiers, qui est une motorisation alternative pour le climat, qui en parle. Et ensuite, donc, pour revenir au secteur étudié sur l'énergie, donc là, comme on le disait Baptiste, on a les raffineries, qui sont déjà un usage important de l'hydrogène. Et ensuite, deux nouveaux usages, qui seraient la consommation d'hydrogène en mélange dans les réseaux de gaz, ou l'hydrogène en tant que moyen de stockage pour le système électrique. Voilà, donc ça, c'est quel segment on a étudié. Et maintenant, je vais laisser Baptiste vous parler, en fait, des conclusions sur chacun de ces segments et chacun de ces usages de notre étude. Merci, Zéna. Donc, effectivement, comme elle a expliqué, nos conclusions sont faites en deux temps. D'abord, quel peut être l'intérêt de l'hydrogène au sein de chaque usage pour le décarboner, et ensuite, comment arbitrer entre les différents usages et différents secteurs dans l'optique de décarbonation efficiente de notre économie. Ces 11 usages que vous a présenté Zéna, notre analyse nous a poussé à les classer en trois typologies, avec d'un côté ce qu'on pourrait appeler des voies sans regret, donc des usages où l'hydrogène bas carbone semble très pertinent pour décarboner l'usage, à l'opposé des voies qu'on pourrait considérer comme sans issue, c'est-à-dire là où la pertinence de l'hydrogène bas carbone semble très limitée, et entre les deux, une sorte de zone grise, que nous appelons les voies potentiellement pertinentes, où l'hydrogène bas carbone peut avoir donc sa pertinence, mais toujours aux côtés des autres options décarbonantes qui seront importantes. Alors, je vous propose, pour regarder un peu dans le détail comment les usages se classent entre ces typologies, je vais essayer d'aller un peu vite, comme je l'ai déjà dit, vous pourrez trouver les éléments dans le rapport qui est en ligne. Et tout de même, parce qu'avant de commencer, je tiens aussi à rappeler qu'ici, on parle des usages pertinents de l'hydrogène bas carbone pour décarboner l'économie, mais que le premier socle de la transition doit toujours être la maîtrise de la demande, par la sobriété et l'efficacité, ce qui permet en fait de dégager des marges de manœuvre à tous les étages lors de la réflexion. Alors, dans le secteur de l'industrie, comme on l'a vu, la production d'ammoniaque et de méthanol fait déjà appel à l'hydrogène, aujourd'hui d'origine fossile, il n'y a donc, entre guillemets, qu'à modifier l'intrant pour que ce soit de l'hydrogène bas carbone, sans avoir à modifier l'ensemble de l'infrastructure. Du fait qu'il y a peu d'autres options de décarbonation et que ça permet de réduire quand même 70% des émissions du secteur, nous avons considéré que ce sont des voies pertinentes pour l'hydrogène bas carbone. La production d'acier par injection directe, par injection de l'hydrogène comme agent réducteur, offre peu de pouvoir de décarbonation, disons. À l'inverse, ce qu'on appelle la réduction directe à l'hydrogène, elle semble très prometteuse pour décarboner de trois quarts, on va dire, le segment de l'acier, en complément d'autres options de décarbonation qu'il faudra mobiliser, comme le recyclage de la ferraille, voire la capture de carbone. La mobilité, comme on l'a dit aujourd'hui, à hydrogène n'existe pas vraiment dans le panorama, mais elle mobilise beaucoup d'annonces industrielles, médiatiques, politiques. Dans le secteur terrestre, l'hydrogène pourrait décarboner fortement les usages, mais tout de même moins que les autres options de décarbonation qui sont sur la table, qui sont l'électrification et les bioénergies. C'est ce qui nous a amené à conclure, aussi pour des raisons de maturité technologique, que la mobilité terrestre, hydrogène, serait plutôt consacrée à des usages spécifiques, là où les autres options montreraient leurs limites, que ce soit la capacité d'électrification des voies, la question d'autonomie sur les batteries ou encore la disponibilité limitée de la biomasse, évidemment. Dans le secteur du maritime, l'hydrogène liquide, LH2, est disqualifié d'office aux horizons de temps à moyen terme qui nous intéressent pour des raisons de maturité technologique, en fait. Nous ne sommes pas aujourd'hui capables de maintenir l'hydrogène liquide assez longtemps pour cet usage. Viennent ensuite ce qu'on appelle les carburants de synthèse, i-ammoniaque, i-méthanol et IGNL, qui ont un pouvoir de décarbonation un peu différent, entre 40 et 50 %, et ce pouvoir de décarbonation diverge pour deux raisons majeures que nous avons tenues à étudier ici et qu'on ne retrouve pas forcément dans la littérature. Premièrement, ces carburants ont des densités énergétiques différentes et donc prennent plus ou moins de place à bord des bateaux et donc permettent des capacités d'emport de marchandises qui varient. Par ailleurs, ces carburants ne peuvent pas toujours être utilisés purs, en fait. Ils ont parfois besoin d'un complément fossile pour faire avancer le bateau, d'où un pouvoir de décarbonation différent. En ajoutant à cela des questions techniques et sanitaires liées aux fuites d'ammoniaque, qui est un gaz toxique, en fait, on en vient à la conclusion que l'iméthanol et l'i-i-gnl sont finalement les usages pertinents à l'hydrogène pour décarboner ce secteur, en complément des autres options qui sont sur la table, notamment fondées sur les bioénergies, qui d'ailleurs permettent de décarboner davantage et pour lesquelles les motorisations sont déjà prêtes. Finalement, pour l'aérien, l'usage direct de l'hydrogène, là aussi, est disqualifié à moyen terme pour des raisons de maturité technologique. En revanche, les carburants synthétiques à base d'hydrogène semblent prometteurs pour permettre au secteur de l'aviation de respecter ses engagements climatiques avec les autres options qui sont les options électriques et au biocarburant, et notamment sur la question de la longue distance où l'électrification par batterie sera beaucoup plus complexe. Pour finir, dans le secteur de l'énergie, on l'a vu, la production de pétrole dans les raffineries utilise déjà de l'hydrogène. Donc, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, remplacer l'hydrogène fossile par l'hydrogène bas carbone pour la partie qui fait l'objet d'une production dédiée et non pas d'une coproduction in situ. Pour autant, les émissions des raffineries ne viennent pas avant tout de la consommation d'hydrogène, mais d'autres processus industriels. Et donc, l'assiette de jeu pour l'hydrogène bas carbone s'en trouve réduite et donc ne permettrait de réduire que de 15% les émissions de ce secteur. En ajoutant à cela le fait que, idéalement, dans un monde qui se décarbone, l'activité des raffineries, donc la production de pétrole, est vouée à réduire, on considère que c'est un secteur où il existe une pertinence, mais à jauger un peu au cas par cas et selon l'horizon temporel. Vous le savez, aujourd'hui, les réseaux de gaz sont une cause principale des consommations d'énergie, mais également des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et puis, ils cristallisent aussi beaucoup de tensions, c'est leur approvisionnement d'un point de vue physique ou géopolitique. C'est pourquoi l'injection d'hydrogène en mélange dans les réseaux de gaz est une option qui est parfois étudiée. Mais finalement, à l'horizon 2030, il semble très peu probable, pour des raisons techniques liées aux équipements qui consomment ce gaz, qu'on arrive à injecter plus que 20% d'hydrogène dans les réseaux de gaz. Et c'est encore ces 20% en volume. Or, l'hydrogène n'a pas la même densité énergétique que le gaz naturel. Et injecter 20% d'hydrogène en volume dans les réseaux revient à injecter 6% en énergie. Et donc, là aussi, l'assiette, le terrain de jeu de l'hydrogène bas carbone s'en trouve extrêmement réduit. Et donc, on ne pourrait décarboner qu'à hauteur de 4% les réseaux de gaz naturel avec cette solution. C'est très loin de l'ampleur des enjeux de décarbonation nécessaires. Ça peut néanmoins être une solution transitoire, mais il faudra passer à un moment donné par des solutions comme l'injection de méthane renouvelable, qui, lui, peut être injectée jusqu'à 100%. Pour finir sur les résultats, le stockage électrique grâce à l'hydrogène a été traité de façon un peu différente. Il ne permet pas en soi de décarboner, mais il sera sans doute de plus en plus utile, voire nécessaire, au fur et à mesure que les énergies renouvelables variables, l'éolien photovoltaïque, monteront en puissance et gagneront de la place dans les boucs électriques. Ce sera une brique de flexibilité nécessaire en complément des autres, notamment des réservoirs hydrauliques STEP qui existent aujourd'hui. Voici pour le grand panorama des conclusions des usages. Maintenant, je vais laisser la parole à Zéna, qui va vous expliquer comment on peut arbitrer entre ces usages dans une optique de décarbonation efficiente. Merci, Mathis. Effectivement, Mathis vous a présenté comment est-ce qu'on avait réparti les différences d'usages de l'hydrogène en trois voies différentes, sans regret, potentiellement pertinentes et sans insu. À ça, on va vouloir ajouter une couche supplémentaire d'analyse, ce dont je vous parlais dans la méthodologie, qui est vraiment l'analyse intersectorielle. On se rend compte que finalement, les besoins appelés par les secteurs qui on a catégorisés comme voies sans regret ou potentiellement pertinentes peuvent être trop importants par rapport à l'offre qui sera là en 2030. Et en fait, dans ce cas-là, que faire ? C'est à cette question qu'on a essayé de répondre en introduisant ce nouvel indicateur qu'on a appelé intensité décarbonante de l'hydrogène. C'est vraiment des tonnes de CO2 équivalents réduites par tonne d'hydrogène utilisée dans le secteur. Pour représenter tous les résultats sur un même graphique, en fait, que ce soit visuel et surtout parce qu'on aime bien avoir une analyse systémique, donc avec vraiment tous les éléments de l'étude, on vous propose en fait un graphique, une courbe où, en fait, sur la droite, vous allez retrouver les usages les plus efficients de l'hydrogène. Sur la gauche, les moins efficients. Donc, en fait, ça va être l'intensité décarbonante de l'hydrogène. Et en fait, chaque secteur va venir apparaître avec la couleur du secteur représentera la voie dans laquelle nous, on l'a classé. Et la taille de la bulle sera les volumes qui seront potentiellement appelés par le secteur à horizon 2030. Et en fait, de cette façon-là, on vous propose une grille de lecture sur, dans le cas où j'ai un volume d'hydrogène bas carbone réduit, où est-ce que je vais en priorité l'injecter. Et donc, là, en fait, on va venir afficher les secteurs du plus prioritaire au moins prioritaire, donc en commençant par les voies sans regret et les usages les plus efficients. Donc, en fait, là, les bulles vont venir s'afficher de la droite vers la gauche. Donc, quand on commence, on se rend compte que l'usage le plus efficient, le plus intéressant, ça va être la réduction à l'hydrogène, donc la DRI, parce qu'en fait, on va venir changer de procédé de production. En fait, on ne va pas venir utiliser le carbone du charbon pour charger le fer, mais c'est un procédé, en fait, qui est différent. Et donc, le fait de ne plus utiliser du charbon qui est très carboné va engendrer des gros gains, en fait, en émissions. Le deuxième usage, et là, en fait, vous voyez directement une routure dans l'échelle parce que c'est un usage qui est, même s'il est très pertinent, moins efficient, on va dire, ça va être sur l'ammoniaque et le méthanol. Et en fait, donc là, c'est des usages qui sont tout de même très efficients parce que c'est des secteurs qui utilisent actuellement de l'hydrogène carboné. Et en fait, on va juste venir changer cette brique et prendre cet hydrogène carboné et le remplacer par de l'hydrogène bas carbone. Donc, ici, on a une différence d'efficience entre le méthanol et l'ammoniaque parce que dans le cas du méthanol, il faut changer un petit peu le procédé de production du méthanol, ce qui entraîne en fait une surconsommation d'hydrogène par rapport à quand on utilise de l'hydrogène carboné. Et en fait, le troisième type de solutions qui vont venir apparaître ici, donc en moins efficient, même si très pertinent au sein même de l'usage, c'est les carburants. Pourquoi en fait ? C'est parce qu'on va prendre de l'hydrogène et on va devoir le transformer. Et du coup, en ajoutant cette transformation, par un effet de rendement, on va perdre en fait, comme si on perdait de l'énergie sur le chemin. Et du coup, on a le I-kérosène pour l'aviation, le IGNL ou le méthanol pour le transport maritime qui vont se placer ici. Et la différence que vous voyez ici entre le méthanol et le IGNL, c'est exactement l'effet que vous expliquez Baptiste tout à l'heure sur le fait qu'on a besoin d'un petit peu de carburant fossile et à proportion différente en fait, pour quand même faire tourner le moteur. Donc, on appelle ça le fuel pilot. Et c'est également les effets de volume, enfin oui, de volume en fait, qui sont différents sur le bateau pour transporter en fait la même quantité de matière. Donc, en fait, maintenant qu'on a répondu aux usages les plus pertinents dans cet ordre de la droite vers la gauche, on a peut-être encore un surplus d'hydrogène. Et donc, on va venir regarder quels sont les usages potentiellement pertinents ou pertinents en complément. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une énorme bulle qui va être appelée par les raffineries au même endroit que le méthanol. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose. On avait déjà l'hydrogène carboné. Maintenant, on va juste mettre de l'hydrogène bas carbone à la place. Donc, c'est la même substitution. Mais les raffineries utilisent beaucoup d'hydrogène. On a une très grosse bulle. Ensuite, on a plus vers la gauche, donc en moins efficient, toujours ces effets de transformation en fait de l'hydrogène. Donc, en fait, dans un premier cas pour les camions, le frais routier et le transport ferroviaire, on va devoir créer de l'hydrogène, puis retransformer de l'hydrogène en électricité pour l'utiliser dans des batteries. Et dans le cas de l'ammoniaque, on va devoir transformer de l'électricité en hydrogène et ensuite retransformer l'hydrogène en ammoniaque. Donc, en fait, c'est tous ces effets de transformation sur transformation qui vont dégrader à chaque fois l'efficient de l'hydrogène et décaler la bulle de la droite vers la gauche. Et enfin, en fait, on a affiché tout de même les solutions qui sont très peu ou pas pertinentes. Parce que finalement, ce graphique, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il est valable à horizon 2030, que selon la progression des technologies, les bulles peuvent changer de couleur, peuvent changer de taille, peuvent venir se décaler en fait sur l'axe de la droite, enfin plutôt vers la droite en fait. Et que du coup, ça, c'est vraiment l'état 2030 de la performance d'hydrogène. Voilà. Donc, en fait, pour un peu conclure sur ce graphique et la manière de le lire, c'est que l'hydrogène, on a besoin de zones de pertinence pour définir si on en a besoin ou non. On aura une disponibilité potentiellement limitée. Donc, on vous propose cette grille de lecture qui est de prioriser d'abord les secteurs à forte pertinence, puis à moyenne pertinence, puis à faible pertinence. Et à l'intérieur de cette catégorisation, elle est regardée de la droite vers la gauche, donc l'usage le plus efficient au moins efficient. Et s'il fallait conclure sur cette étude et retenir une seule chose, ce serait que l'hydrogène, ce n'est pas la molécule qui va nous sauver de la sobriété, que ce n'est pas une molécule magique, mais une ressource dont l'empreinte carbone dépend fortement de la source d'électricité qu'on aura choisie pour sa production et que sa disponibilité sera sûrement limitée. Donc, on aura besoin d'une utilisation raisonnée de cette molécule. Et maintenant, du coup, je vais laisser la place à Stéphane pour le mot de la fin. Merci Zeyna. Merci beaucoup pour votre présentation. Le mot de la fin de mon côté, j'aimerais l'articuler autour de trois éléments. D'abord, on l'a bien vu, l'hydrogène n'existe pas à l'état natif sur Terre. En tout cas, il y a des recherches, il y a des gisements qui sont étudiés, etc., éventuellement pour trouver du H2 natif qu'on pourrait exploiter, pourquoi pas. Mais globalement, aujourd'hui, c'est un vecteur énergétique. Il n'existe pas. Donc, ça nécessite des étapes de transformation. Tout ça, ça a des contreparties économiques. Ça présente des obstacles techniques. Le potentiel est limité dans sa version bas carbone, comme on l'a vu. Donc, ce n'est pas la silver boulette de la transition. Le H2, en revanche, face à d'autres alternatives aux énergies fossiles, lorsqu'il est bas carbone, il peut présenter un intérêt climatique pour certains usages. C'est ce qu'on a cherché à préciser à l'aide de cette étude dont les principaux résultats vous ont été montrés aujourd'hui. Mais ce que je voudrais surtout rappeler, c'est qu'on n'a plus le loisir d'attendre pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre. On est déjà très en retard collectivement. Donc, je dirais que ça appelle deux constats. D'abord, il me paraît essentiel de renforcer la vision collaborative à l'échelle au moins européenne entre les acteurs industriels et les gouvernements pour orienter le plus efficacement possible les plans de relance, les investissements divers et variés dans la filière hydrogène. Le but derrière tout ça, c'est d'exploiter au mieux le potentiel limité du H2 bas carbone, clairement. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que comme toute l'alternative en fossile, la place du H2 bas carbone sera d'autant plus importante que nous adopterons des comportements de sobriété. Sinon, ce qu'on risque d'avoir, c'est d'avoir toujours plus de H2 d'origine fossile. Et là, à ce moment-là, le remède serait pire que le mal. Et la dernière chose que je voudrais signaler, c'est qu'il est absolument dramatique d'observer des décisions qui sont prises à l'échelle européenne, par exemple, pour autoriser la production d'hydrogène gris, mais qui devient vert juste parce qu'on achète des garanties d'origine sur l'électricité qui permet d'électrolyser cet hydrogène. Donc, c'est ce genre de mesures contre lesquelles il faut lutter et qu'il faut que globalement, tout l'écosystème fasse du lobbying contre ça. Sinon, on va dans le mur. Je crois qu'on va, maintenant, ici, prendre des questions. Il y a quelques questions. Comment on met sur le micro ? Regarde, prends celui-là. On récupère. On récupère, Stéphane. C'est bon ? Désolé pour la petite transition logistique. On a commencé à répondre à certaines de vos questions dans le chat directement. J'ai, dans la nuit du possible, si il n'y a plus de questions, mais en tout cas, j'hésite à revenir celles qui me semblaient. Ce sera mon arbitrage plus prioritaire que d'autres. Alors, il y a une question sur la chaleur industrielle qui revient. Quelle est la place de l'hydrogène pour la chaleur industrielle ? Pourquoi on n'est pas allé aussi loin, peut-être, que ce qu'on aurait peut-être en tête ? Effectivement, on ne vous a pas présenté les résultats sur la chaleur industrielle. Alors, quand on parle de chaleur industrielle, généralement, on parle de… il y a plusieurs niveaux de température. On parle de basse température, moyenne température, haute température, avec des limites qui sont un peu floues, mais on peut dire 100 degrés pour le premier palier, 500 degrés pour le deuxième palier. Pour ce qui est de la basse, voire moyenne température, les pompes à chaleur électriques semblent l'option la plus efficace et la plus pertinente et déployable pour répondre à ce besoin. Effectivement, pour la haute température, voire la moyenne température, l'hydrogène peut avoir son importance aux côtés d'autres options. Il y a des options à la biomasse, il y a des options électriques. Il y a même aussi une option fossile avec capture du carbone sur place. Toutes ces autres options-là ont leurs limites. Alors, pour la voie fossile avec CCS, la capture de carbone ne porte que sur les émissions de combustion, donc on oublie toute la chaîne qui est en amont. Et puis, il faut aussi avoir des sites géologiques proches. Pour la biomasse, il y a toujours cette question de la disponibilité limitée. Donc, on utilise plutôt fossiles et biomasses pour des très hautes températures et l'hydrogène là où on a besoin d'une flamme. Et l'hydrogène a lui aussi des limites techniques de maîtrise de flammes liées à des émanations toxiques qui font que c'est une solution qui bénéficierait encore de progrès technologiques. Alors oui, l'hydrogène peut avoir sa pertinence sur la chaleur industrielle haute température, mais elle ne sera pas seule. Et on pense que ce sera plutôt pour des usages un peu spécifiques, là où les autres options soit montrent leurs limites, soit parce qu'il existe des synergies, par exemple, parce que c'est sur un site industriel qui utilise déjà de l'hydrogène comme matière première, par exemple. Et ce qui confortait nos conclusions, c'est qu'y compris chez des acteurs, on va dire, favorables à l'hydrogène, les volumes mobilisés à horizon 2030 restent assez faibles. Raison pour laquelle, finalement, on a moins creusé ce segment-là que les autres. Merci, Baptiste. Je passe une deuxième question, si ça vous va. Il y a une question qui était sur la partie de l'usage de l'hydrogène dans un milieu résidentiel, peut-être plus à l'échelle individuelle, comme en même stockage avec la production d'électricité renouvellement. Il y a deux choses. La consommation directe dans le milieu résidentiel, elle est notamment à l'étude au Royaume-Uni, et pour l'instant, les résultats sont plutôt mitigés. On va dire que pour l'instant, il semble qu'il n'y a rien de très probant. Encore une fois, l'intérêt de l'hydrogène, c'est de pouvoir répondre à des hautes températures plutôt, là où l'électricité ne peut pas le faire. En termes de stockage, on a étudié la question du stockage, mais plutôt d'un point de vue centralisé, donc pour le système électrique, dans cette vision d'un réseau centralisé est quand même plus efficient qu'une multiplication des moyens de stockage disséminés sur le territoire. Alors, ça peut avoir du sens, ça peut avoir du sens pour répondre très localement à une demande, pour des questions de pédagogie, mais on ne l'a pas étudié, et en fait, ce n'est pas vraiment étudié dans la littérature que l'on a parcourue. Aujourd'hui, c'est plutôt envisagé comme une brique de flexibilité à l'échelle du réseau électrique national pour la montée en puissance des renouvelables. Oui, et pour renchérer ce message-là, c'est aussi la question de l'efficacité centrale par rapport à des centralisés que tu as évoqués. C'est évident que d'avoir tous un panneau solaire avec un système de stockage en local, ce sera beaucoup moins efficace sur l'approche carbone et matière qu'un système centralisé. Tant que le monde reste à peu près organisé, ce sera forcément un usage plus efficient. Il y a la question des bioénergies qui reviennent sur est-ce qu'on a des quantités suffisantes, est-ce qu'on a bien pris en compte des concurrents d'usage pour pouvoir le mettre en rapport avec l'hydrogène dans la mobilité notamment. Peut-être que Stéphane pourra prendre la main aussi, c'est cette partie-là. Mais c'est certain qu'il y a des conflits d'usage des sols et donc de production de biomasse qui servent à la fois comme matière première pour la construction, comme textile, pour l'alimentation, comme habitat de la biodiversité et qu'il faut arbitrer entre tous ces usages-là. Et donc, on a plutôt considéré que c'était des freins qualitatifs dans notre étude. On a souvent dit qu'il y avait des disponibilités limitées pour la biomasse et que donc, il faudrait sans doute d'autres options, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a quantifié à quoi vous en parlez. Merci, Stéphane. Pour compléter les travaux sur les questions des potentiels de la biomasse pour l'énergie, les études donnent des résultats qui sont très variables. Il n'y a pas vraiment de certitude absolue sur ces questions de potentiel. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'avec des usages croissants et avec une appétence de plus en plus marquée des différents secteurs pour aller chercher de la biomasse, que ce soit pour la construction, pour l'énergie, pour d'autres usages, il y a potentiellement des concurrences d'usages qui vont émerger et aujourd'hui, elles sont mal connues, ces concurrences d'usages. Donc, c'est un champ qui s'ouvre devant nous. On arrive à ce qu'on appelle les limites planétaires, les limites physiques. L'humanité les a rarement atteintes. On commence à les toucher du doigt et donc, c'est un sujet très nouveau pour l'humanité d'arriver sur ce terrain-là. Et donc, aujourd'hui, on manque d'éléments, à la fois quanti et quali en sens de la façon dont ça va se régler pour le partage de la ressource entre les différents usages. Donc, c'est un élément d'attention, évidemment. Il n'y a pas les réponses aujourd'hui. Tout sur un seul moment. OK. Mon micro, on est toujours bon, normalement. C'est toi qui t'avais repris. D'accord. Tu me reprends. J'ai repris. OK. Merci, Stéphane et Baptiste. Alors, j'ai une autre question pour vous. Il y a la question des IFU, les hydrogènes. Il y a deux, trois commentaires ou un peu de confusion. Est-ce que c'est la même chose, pas la même chose ? Alors, je vais le faire. Je vais prendre la main. Mais c'est quoi. Là, je vais le plus simple possible. L'hydrogène, il peut être utilisé de plusieurs manières dans les transports, puisqu'il y a la question. On peut l'utiliser comme un combustible. Ça, c'est la solution envisagée, par exemple, par l'aérien. Voilà, c'est bien. Donc, on peut utiliser l'hydrogène directement comme combustible, le brûler dans une turbine. Et ça nécessite des nouveaux moteurs, etc., évidemment. Mais c'est envisageable. On peut utiliser aussi cet hydrogène pour alimenter ce qu'on appelle une pile à combustible. Et la pile à combustible va produire de l'électricité qui peut ensuite faire tourner un moteur électrique. Et on peut aussi utiliser cet hydrogène comme une brique qui va permettre de synthétiser des carburants de synthèse qui vont devenir des carburants liquides, mais qui ressemblent au carburant, au kérosène, par exemple, ou au diesel qu'on connaît aujourd'hui, et qui peuvent être utilisés dans des moteurs thermiques actuels. C'est un peu les trois voies principales d'utilisation de l'hydrogène pour le transport. OK. Merci pour la clarification. On a une question qui est support sur les tracteurs routiers, les camions, sur un peu la compréhension entre un fort pouvoir immunitaire des carburants et en même temps, pas une zone de pertinence pour l'hydrogène. Alors, effectivement, j'ai dit que l'hydrogène permettait de réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur routier, mais moins que d'autres options de décarbonation. Parce qu'en fait, pour le routier, il y a beaucoup d'options qui sont sur la place. Il y a l'hydrogène, il y a l'électrification, il y a les batteries, et il y a le bio-GNV, ainsi que les biodiesels. Alors, de seconde génération, évidemment, qui ne rentrent pas en concurrence directe avec l'usage alimentaire. Et donc, il se trouve que l'hydrogène fait à partir de l'électricité et l'électricité entraîne des émissions de gaz à effet de serre différentes selon les géographies, mais qui peuvent être supérieures aux options bioénergie. Donc, ce que l'on a considéré, c'est que pour la courte distance, l'électrification est plus facile, et donc, c'est elle qui potentiellement prendrait la main. Et c'est plutôt pour la longue distance, ou alors pour des flottes captives, que l'hydrogène montrerait sa pertinence, là où l'autonomie des batteries est beaucoup plus limitée, mais en complément des autres options. Donc, encore une fois, des options fondées sur la biomasse, mais qui ont un potentiel limité par leur disponibilité, et potentiellement en complément aussi de certaines options électriques, parce qu'il y a des progrès technologiques, et puis éventuellement même des questions d'autoroutes électriques. D'ailleurs, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, estime que le gros du fret de poids lourd, notamment sur la partie courte distance, serait plutôt porté par les batteries électriques, et que c'est plutôt sur les longues distances que l'hydrogène jouerait à son rôle. Donc, on a considéré que c'était un usage plus ou moins pertinent aux côtés des autres options qui sont sur la table. Merci pour la partie de camion. Il y a une autre question. Est-ce que l'hydrogène, c'est un gaz à effet de serre ? Sur la question de est-ce que l'hydrogène est un gaz à effet de serre, l'hydrogène n'est pas un gaz à effet de serre direct, c'est-à-dire que lui n'a pas de pouvoir de réchauffement, mais on peut calculer un pouvoir de réchauffement qui est en fait un pouvoir de réchauffement indirect, parce que ce qui se passe réellement, c'est qu'il faut imaginer que dans l'atmosphère, on a plusieurs molécules, et il y a une certaine molécule avec un radical OH, donc oxygène-hydrogène, qui a la fonction de nettoyer l'atmosphère, pour parler vraiment très simplement. L'idée, c'est que c'est cette molécule qui va venir décomposer le CH4, donc le méthane, qui est pour rappel 30 fois plus réchauffement sur 100 ans que le CO2, il va venir le décomposer en CO2. En fait, c'est comme ça que le méthane va, enfin, c'est cette durée de vie dans l'atmosphère qui va décroître, grâce à ce petit radical OH. Et en fait, l'introduction d'hydrogène supplémentaire dans l'atmosphère va venir réagir avec ce radical OH, et donc empêcher ce radical OH, qui aura déjà réagi avec l'hydrogène, de réagir avec le méthane, et donc de nettoyer l'atmosphère de ce méthane. Donc, sur les ordres de grandeur, on a eu plusieurs frigues, on va dire, quand des articles sont sortis pour expliquer que l'hydrogène aurait un pouvoir de réchauffement de 230 fois celui du CO2. Et en fait, c'est vrai, mais il faut aussi regarder sur quelle période on se place. Ce 200 fois, je crois que c'est sur un ou deux ans, en fait. Et en fait, si on regarde sur 100 ans, on est plus autour de 11, je crois, oui, c'est ça, de 11 kilos de CO2 équivalents par kilo d'hydrogène. Et en fait, il y a eu d'autres... Enfin, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer parce que ce pouvoir, comme je vous le disais, ce n'est pas un pouvoir de réchauffement direct, mais plutôt indirect. Et en fait, le GIEC avait commencé à en parler, je crois, en 2006 ou quelque chose comme ça. Et petit à petit, il y a eu des nouvelles études. Et là, le dernier chiffre sur lequel il semble y avoir un consensus, c'est autour de 11 kilos de CO2 par kilo d'hydrogène. Et en fait, si on regarde ce que ça donne, nous, dans le cadre de cette étude, on aurait une tonne d'hydrogène consommé qui pourrait laisser échapper, par exemple, entre 5 et 30 kilos d'hydrogène. Et là, pour avoir ce chiffre, on se base sur le taux de fuite dans les réseaux de gaz. Et ça voudrait dire que l'ordre de grandeur de réchauffement, ce serait que pour un hydrogène à 3 kilos de CO2 par kilo d'hydrogène, on aurait entre 5 et 330 grammes de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc, en fait, ça viendrait... C'est assez faible par rapport à l'ordre de grandeur de production d'hydrogène lui-même. Merci Zeynard. Alors, après ce gaz à effet de serre, on nous parle de l'hydrogène turquoise, par pyrolyse notamment. Est-ce que vous avez un avis, un regard, pourquoi ça n'a pas forcément été l'objet central de la publication ? Donc, c'est pyrolyse ? Alors, non. C'est vaporiformage et captage de... Oui, c'est vraiment... OK. Du coup, sur celui, sur le captage... Enfin, en gros, ce qui se passe quand on vient venir capter du... C'est-à-dire qu'on peut-être qu'il vient au premier slide, en fait. Quand on va venir capter, c'est qu'on va venir capter sur la partie... Encore un peu. Sur la partie production. C'est là. Parfait. Sur la partie vaporiformage même du gaz naturel. Donc, en fait, c'est la partie en bleu foncé qui va être réduite de 90%. Mais finalement, la partie en bleu clair, qui est tout ce qui est amont, c'est des fluides de gaz. En fait, on ne va pas mettre des petites stations de captage de CO2 sur toute la chaîne du gaz. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas étudié ça parce qu'on se retrouve avec un hydrogène qui se retrouve entre, je crois, un peu plus de 6 kilos de CO2 par kilo d'hydrogène. Donc, en fait, ce n'est pas ce qui nous intéresse, en fait, dans le cadre de cette étude où on regarde, on se place, en fait, dans la dénomination hydrogène bas carbone de la taxonomie urbaine. Merci, Zéna. Et du coup, je précise, en effet, il y avait deux dimensions. Ça, c'est la partie CCS. Et il y a la partie... Alors, une rejette turquoise, mais la question... C'est de la biomasse par pyrolyse en chauffant pour récupérer les gaz, soit une biomasse ligneuse ou une biomethane, pour être pas d'hydrogène. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a très peu vu dans la littérature. On a vu quelques études qui en parlaient, mais en fait, pour nous, ce n'était pas encore quelque chose qui était assez mature et développable à grande échelle d'ici 2030. Et vu qu'on se place à horizon 2030 avec, finalement, comme vous voyez dans l'étude, des volumes d'hydrogène à la fin appelés qui sont assez importants, on a préféré se focaliser sur vraiment la partie qui fait... En fait, le plus d'annonces sont sur l'hydrogène par électrolyse. Donc, voilà. Et je rajoute un complément que là, du coup, on est sur un entrant biomasse, si on veut le faire de la carbone. Et du coup, tous les débats qu'on a eus sur les biocarburants en concurrence, on retombe dedans, en sachant qu'il y a forcément une perte dans le procédé ici pour l'équivalent d'origine. Alors, prochaine question. On parle d'autobus et d'autocard. Pourquoi ne pas les avoir traité ? Peut-être un mancheur de volume, de niche ? C'est ça, exactement. C'est une question de volume. On ne les a pas traités en tant que tels, mais les enjeux peuvent se rapprocher un peu de ceux du camion. Je parle aussi, tu pourras compléter Stéphane. L'hydrogène peut avoir sa pertinence pour des flottes captives, éventuellement, mais ça sous-entend quand même de développer tout un réseau qui peut coûter cher. Donc, je pense que les usages seraient assez similaires à ceux des camions. Donc, ça dépend du niveau d'autonomie dont on a besoin. Est-ce que l'électrique peut répondre pleinement à cet usage-là ? On est sur des véhicules... Autocard. Autobus et autocar. C'est deux usages différents. Je viens de répondre. Ce n'est pas grave. J'ai répondu en ligne. OK. Juste en deux mots. En fait, la réponse est un peu similaire au camion. Pour les autocars qui vont faire la très longue distance, là, évidemment, ça peut avoir sa zone de pertinence, mais par rapport à d'autres alternatives comme le biogaz, etc., ça se questionne. Mais par rapport aux batteries, c'est sûr que ça prend le dessus. Pour tout ce qui est autobus, où c'est des distances quotidiennes beaucoup plus petites, on va être en dessous de 150 km, la rationalité économique, la maturité techno est plutôt sur les batteries. Entre 150 et 250 km par jour pour les autobus, il peut y avoir une réflexion en fonction des conditions opérationnelles, voire les contraintes opérationnelles que ça peut poser, aussi bien pour les batteries que pour le H2. Au-delà de 250 km par jour pour des transports par autobus, là, le H2 peut avoir sa pertinence. Merci, Stéphane. Je reviens rapidement un petit peu, parce que c'est revenu au début, je ne pensais pas que c'était prioritaire, mais on en a parlé un peu, Stéphane, tout à l'heure, il y a la question de la combustion, donc là, je parle de moteur en combustion directe de l'hydrogène versus les piles à combustible. C'est souvent un problème avec les packs qui a été fait. Ah oui, je suis à travers. Voilà, on a les piles à combustible. Dans l'étude, si je me trompe, c'est que les piles à combustible ont été retenues. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça ? Pourquoi la partie thermique directe ? Alors, en termes de performance, est-ce qu'on peut rajouter un petit mot sur ces deux alternatives-là ? Pourquoi il y en a une qui est peut-être plus évidente que l'autre ? Oui, alors, je vais répondre pour la partie aviation, du coup. En fait, pour la partie aviation, on s'est basé surtout sur les annonces des constructeurs. Et ce qu'on remarque, c'est que la plupart des constructeurs se positionnent déjà tous sur ce qu'on appelle les SAF, sur le carburant, le e-kérosène, en fait. Et sinon, ce qu'on voit ici, c'est que l'avion à combustion hydrogène ne fait pas l'objet de développement, ou en tout cas d'annonce. Peut-être qu'il y a des développements secrets. Mais on a plus des choses sur format hybride. En fait, ça, c'est Airbus qui part de la gamme 0E, pour électricité, je suppose, où on a un peu de combustion en complément de la motorisation électrique alimentée par fil à combustion. Ça dépend des phases de vol. Dans certaines phases de vol, on mettra la fil à combustible, et notamment pour les phases où on a besoin de beaucoup de puissance. Et puis, pour les autres phases de vol, ça sera plutôt en combustion direct. Sur la question du terrestre, finalement, c'est assez similaire. On a regardé les annonces des industriels. Et à horizon 2030, même si la combustion d'hydrogène est étudiée, il y avait peu de visibilité pour pouvoir dire que ça arriverait à horizon 2030. Déjà, à l'appui de la combustible, les constructeurs annoncent un horizon 2027. Donc, on peut déjà se dire, OK, s'ils prennent un peu de retard, la combustion hydrogène à horizon 2030, a priori, ne sera pas déployée industriellement. Merci, Baptiste. Alors, il est 57. Il y a une dernière question que je prends, et je vais faire la réponse très vite pour conclure, parce que tout le monde a potentiellement un agenda après 17 heures. Il y a la question de la quantité d'électricité qui est appelée par tous ces triturgènes. C'est une grande question. Je ne vais pas répondre là, mais je vais rester dans le teasing. Ce qui est sûr, c'est que l'étude, là, elle se veut plutôt en courchette haute. Et c'est, je pense, important de garder cette philosophie-là. Les quantités qu'on appelle à la fin, c'est plutôt un arbitrage intra-inter, sectoriel. Gardons toujours en tête qu'il y a des limites aussi liées, du coup, à la quantité de production d'électricité, en sachant que là, on est sur un point de passage à 2030 qui peut paraître encore ateliable en termes de quantité d'énergie à fait. L'enjeu est surtout sur le coup d'après à 2050, où là, on peut voir dans certains rapports une quantité pharaonique d'hydrogène dans laquelle on a une vraie question d'accès à l'électricité sous-jacente. Je vais rester là juste avec les points d'attention, parce que je voudrais conclure sur le fait qu'il y a des questions dès la présentation. Alors, je pense qu'on va faire le maximum, comme ça, je ne m'engage pas, pour envoyer la présentation. Je ne sais pas en gros par quels moyens on peut passer, mais on va regarder avec notre équipe de communication. Sur la question de l'utilisation, bien évidemment, notre objectif, c'est que ça sert d'intérêt public général, qu'il aille où il faut aller pour essayer de changer peut-être quelques paradigmes, quelques règles du jeu. Donc, bien évidemment, sentez-vous libre de réutiliser autant que possible tout ceci. Vous avez nos mails de contact dans la communication, n'hésitez pas non plus. Dans les limites des possibles, on essaiera de répondre en tant que raisonnable. Mais voilà, l'objectif pour nous, en tout cas, c'était bien de mettre ce sujet au milieu de la table, même si on en a entendu parler, on n'est pas les seuls à le dire. On a voulu mettre une analyse qui était quand même un peu innovante sur la table à nouveau pour en reparler de la bonne manière. On espère que ça vous a plu sur cette heure et que ça vous servira plus. Et voilà, enfin, j'ai eu un peu de temps pour finir. Merci à tous. On espère que c'était clair. Et puis, peut-être à la prochaine par d'autres canaux. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.